Générique Monsieur, bonjour, bienvenue dans notre journal régional édition de la mi-journée. Merci de votre attention et de votre fidélité. Nous sommes le samedi 30 janvier 2015, un jour d'élection chez les Républicains. Le parti dirigé par Nicolas Sarkozy élit aujourd'hui les sept présidents de fédérations dans toute la France. En Guadeloupe, quelques 469 militants à jour de leur cotisation votent depuis ce matin dans les quatre circonscriptions, Pointe-à-Pitre, Bémao, Saint-François et Bastère. Ils éliront à coup sûr une présidente, car ce sont deux femmes qui postulent à cette charge plutôt honorifique. La première, sans présumer bien sûr du résultat, s'appelle Sonia Petro. Elle est adjointe au maire de Bastère et elle s'est fait connaître il y a quelques semaines à l'occasion des élections régionales en s'engageant aux côtés de Laurent Bernier à l'occasion des élections régionales, je l'ai dit, en opposition au choix de Marie-Luce Panchard. L'autre, c'est une inconnue du grand public, Claudia Boucher, qui est de Saint-Claude. Elle est fonctionnaire au ministère de la Justice, employée au TGI de Bastère. Et elle est aussi présidente d'une association d'aide aux justiciables, l'association guadeloupéenne de défense. On connaîtra les résultats de ce scrutin en début de soirée. L'actualité, c'est aussi la progression de l'épidémie du virus Zika, notamment dans notre grande région de la Caraïbe. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a même parlé d'explosion. En Guadeloupe, les autorités sont en alerte quand bien même seuls deux cas jusqu'ici sont officiellement avérés, l'un à Saint-Martin, l'autre en Grande-Terre. Les dernières 48 heures ont été marquées par l'intervention plutôt alarmante de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui a invité les femmes enceintes à annuler leur voyage en Outre-mer. Des propos quelque peu tempérés par sa collègue du gouvernement, Georges Polangevin, ministre des Outre-mer, plus soucieuse, elle, semble-t-il, des conséquences d'un alarmisme disproportionné sur la saison touristique. Alors, nous avons voulu savoir si les touristes actuellement présents en Guadeloupe étaient gagnés par une éventuelle psychose aux moustiques. Le reportage de Jacques Damprobe. Chantal et Jean-Jacques sont les habitués de la Guadeloupe. Venus de Bordeaux, ils en sont à leur cinquième visite. Cette fois, ils sont partis pour deux mois. Avant de quitter sa région d'origine, le couple avait entendu parler du Zika, mais le virus n'affole ni l'un ni l'autre. La sérénité qui invite nos visiteurs bordelais est partagée par bien des touristes. Pas question d'abréger des vacances préparées depuis longtemps. Nous estimons qu'il faut prendre des précautions, des précautions par rapport, je dirais, à l'exposition, par rapport au soleil. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me perturbe de... Plus que ça ? Non, on n'est pas perturbés. Comment dirais-je ? On s'habitue. L'année dernière, c'était le chikungunya. Cette année, c'est le Zika. On prend nos précautions et puis on fait avec. On n'a pas le choix. Sinon, on reste en métropole sans le soleil et sans la mer. Donc, pour nous, c'est pas... On prend les précautions d'usage. Antimoustiques, vêtements amples. Irène et Patrick viennent de poser les pieds en Guadeloupe. C'est leur première fois. Ils sont venus pour une dizaine de jours. Le battage fait par les médias parisiens autour du Zika ne les rassure pas. Pas plus que la sortie malheureuse de la ministre de la Santé qui exhorte les résidents de l'Hexagone à ne pas se rendre à nos premières. Cette annonce nous inquiète puisqu'on va prendre effectivement toutes les précautions qu'il nous faut pour contrer cette menace. On a eu l'annonce dans l'avion, mais on était au courant par Internet précédemment. Mais ça ne nous a pas fait reculer sur notre choix. On en parlait en France, à la radio aussi. Donc, pour les femmes enceintes, il fallait éviter d'y aller pour des problèmes de malformation. Donc, il fallait faire attention de se protéger. Ici comme ailleurs, le Zika n'a pas fini de faire parler de lui. Tous ceux qui vivent du tourisme croisent les doigts pour que la maladie ne frappe pas la Guadeloupe. L'épineux dossier de l'eau engendre en Guadeloupe un débat sur la création d'un syndicat unique pour la gestion et la distribution de la ressource. Nous découvrons constamment la complexité de la gestion de la distribution de l'eau avec surtout la multiplicité des intervenants. Pour preuve, cette quasi-découverte surprenante, l'existence d'un syndicat sur le territoire de la communauté du Sud-Bastère, c'est en réalité une association qui gère aussi un réseau dont elle a hérité par un droit séculaire. Découverte avec Karine Gellemann. Nous sommes à la rivière Saint-Louis, à 4 km de sa source, dans les hauteurs de Baïf. Une source de vie pour ses habitants, ses agriculteurs et même ses voisins du nord-ouest de Bastère. Paul-Henri commence sa journée vers 6h30 tous les jours pour inspecter la rivière. De la prise d'eau située à 4 km de la source, à la station de pompage, il s'assure que tout va bien. Ici, nous avons la vanne pour pouvoir fermer en cas de mauvais temps, quand ils donnent le cyclone d'eau. On ferme ici, comme ça on n'a pas de salopé de la canalisation. L'utilisation de la rivière Saint-Louis comme grenier à eau se fait depuis 1638, avec l'arrivée des Pères Dominicains à qui on a donné un droit d'eau. Près de trois siècles plus tard, Étienne Crane crée une association d'irrigation avec les exploitants agricoles. Il y a un mètre de profondeur dans le lit de la rivière et qui permet de pomper environ 70 litres par seconde en période de tièges. Vous voyez, la rivière paraît sèche, mais il y a énormément d'eau qui passe en dessous. Il y avait un canal qu'on appelle le canal de Saint-Louis. Ce canal était à ciel ouvert, mais la quantité d'eau que débitait la rivière, parce que la rivière ne débitait pas suffisamment, nous avons pensé de le canaliser de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte d'eau et qu'il y ait une bonne répartition. Et c'est ce qu'on a mis en place. Et quand on l'a mis en place en 1971, en 1972, la ville de Bastère n'avait pas suffisamment d'eau, on a constitué un syndicat mix. Ce syndicat mix, compte tenu que l'association disposait d'un droit d'eau, et nous avons concédé à la ville de Bastère 20% du débit de notre droit. Dans la forêt, on distingue l'acduc utilisé par les équipes à ses débuts. Aujourd'hui, ils ont rénové le réseau et leur maître mot, la prévention. Ça, c'est un compteur qui est déjà disponible dans le cas où il y a un problème sur le compteur sur le réseau. Donc, partout là, ce sont des pièces détachées qu'on met en attente, de manière à ne pas avoir des surprises. C'est un truc, il y a plus 71 000 euros, là. Voilà. Et là, nous savons que les pièces sont prises deux mois pour arriver. Si on attend que la pièce sur le réseau s'éclate, eh bien, on restera à 100 euros pendant deux mois. Donc, on a pris le devant, on a commandé les pièces. En dessous, il y a une vanne de papillon 400. Ici, là, nous avons une boîte à bout qui doit être montée avant l'auté de pression qui se trouve dans cette boîte. La panne, la coupure d'eau, les inondations, l'équipe a à cœur de maintenir ce réseau en bon état et assurer un service de qualité. L'association, c'est pas très bien. Nous commençons déjà à accumuler des fonds pour reprendre l'ensemble du réseau d'églégation parce que l'eau doit se payer elle-même. Proposer une eau 50% moins chère pour les agriculteurs, alimenter en eau brute potable la commune de Baïf et le nord-ouest de Bastère, c'est leur quotidien et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Un bel exemple de coopération citoyenne. Le 2 février est consacrée journée mondiale des zones humides pour célébrer la signature en 1971 d'une convention par 157 pays dans la ville iranienne de Ramsar. C'était alors d'ailleurs le début de la prise de conscience de la nécessité de la protection de la biodiversité. Depuis, autour de cette journée, des initiatives diverses, des actions, des découvertes sont menées dans de nombreux pays. En Guadeloupe, chez nous cette année, c'est une association mornalienne qui nous invite à découvrir un site exceptionnel, le plan d'eau de Saint-Sauveur, peu connu, dont elle se préoccupe depuis des années, et un site qui nécessiterait entretien et protection. Ce sont pour la plupart des amis d'enfance. En 1989, après le passage du cyclone Hugo, ils créent l'association Évasion nautique mornalienne. L'idée, préserver le site de Saint-Sauveur où coule une source d'eau douce à laquelle ils sont très attachés. Le lieu a une valeur sentimentale, mais aussi patrimoniale. C'était un site de convivialité où les gens venaient se rassembler à Pâques, à Pentecôte, il n'y avait pas de voiture, les gens avaient des charabeux. Donc en famille, les gens venaient, ils mettaient leurs charabeux dans la petite savane que vous avez vue à l'entrée. Et ensuite, les gens se mettaient tout autour de la source avec leur repas, ils échangeaient les blagues, etc., les jeux. Et c'était une zone de baignade dans le bassin qui était toujours entretenue et nettoyée. Aujourd'hui, cette source appartient au Conservatoire du littoral. Elle abrite un écosystème dynamique où vit une faune et une flore très diversifiées. Oiseaux, poissons, coquillages, rongeurs, crabes et autres espèces y cohabitent. Depuis bientôt 30 ans, les membres de l'association se donnent rendez-vous tous les derniers samedis du mois pour entretenir le site. Mais ce samedi est particulier. Il s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides qui sera célébrée le 2 février. Eh bien, c'est une journée qui est relative à la convention Ramsar. Ramsar, c'est un contrat qui a été signé en Iran. Ramsar, c'est une ville de l'Iran où la convention a été signée pour protéger les zones humides. Parce qu'on avait tendance à envahir les zones humides, à les détruire, soit pour la construction, soit pour les plantations d'arbres qui n'ont rien à y faire, de manière à ce que les oiseaux, enfin tous les êtres vivants qui vivent dans ces milieux puissent être protégés. Le travail effectué par ces passionnés est reconnu. L'association évasion nautique mornalienne a obtenu l'aide de la fondation Nicolas Hulot, de la région Guadeloupe et de la mairie de Mornalo. Cette dernière l'accompagne financièrement depuis 2008 et compte renforcer son soutien. En octobre 2014-2015, la collectivité, donc la municipalité, a reconnu le travail conduit par l'association depuis une trentaine d'années pour entretenir le bassin de Saint-Sauveur et a décidé de conventionner avec cette association pour lui donner un cadre technique, juridique, assurant de manière sécurisée l'intervention de l'association sur le site de Saint-Sauveur. Aujourd'hui, pour pouvoir accéder au site de Saint-Sauveur, il faut traverser une parcelle. Il est nécessaire d'établir une convention de passage, une servitude de passage avec le propriétaire. Donc nous avons déjà engagé avec le propriétaire les négociations, les échanges pour formaliser cette convention de passage. Cette convention qui permettra à l'association d'animer et d'entretenir le site officiellement doit s'étaler sur trois ans. Elle sera signée durant le premier trimestre 2016. C'était hier la nuit de l'orientation, huitième édition d'une opération initiée par la CCI pour rapprocher les jeunes collégiens et lycéens du monde de l'entreprise. Muriel Barlai. Soit dit à 15 ans, elle est en seconde générale. Elle s'interroge déjà sur la suite à donner à son cursus. Quel bac préparer ? Une conseillère d'orientation psychologue l'aide à mettre de l'ordre dans ses idées et à se retrouver dans les multiples parcours qui existent. Comme je ne sais pas vraiment quel métier faire, je voulais m'orienter pour savoir ensuite dans quelle filière aller, etc. J'ai appris beaucoup de choses. Ensuite, surtout l'enseignement, la filière, etc. Et surtout les bacs technologiques, les bacs scientifiques, littéraires, économiques et sociales, etc. Nous sommes là dans un premier temps pour faire tout ce qui concerne un pré-entretien, c'est-à-dire aider les gens à clarifier leur situation, tout ce qui concerne le projet personnel et le projet professionnel. Donc donner déjà des premiers renseignements, tout simplement. Et ensuite, s'il y a possibilité de poursuivre, qu'ils viennent au CIO, c'est-à-dire au centre d'information et d'orientation, afin d'avoir des informations beaucoup plus précises sur leur projet personnel d'orientation. Pouvoir rencontrer des professionnels de l'orientation, mais aussi des chefs d'entreprise et des responsables de centres de formation, tous réunis en un même lieu, c'est ce que propose la nuit de l'orientation depuis maintenant 8 ans. Cette année, quelques nouveautés parmi les stands. Nous avons voulu mettre l'accent cette année sur des secteurs d'activité pour lesquels la CCI accompagne également les chefs d'entreprise. Les métiers de l'industrie, du numérique, la silver economy et l'économie circulaire. Ce sont des métiers pour lesquels la Chambre de commerce accompagne au quotidien et forme les chefs d'entreprise. Donc l'idée, c'était de pouvoir apporter aux jeunes cette expertise que nous maîtrisons au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie. La manifestation organisée par la CCI des îles de Guadeloupe est un rendez-vous qui plaît. Quelques 4 000 personnes étaient attendues au Complex World Trade Center pour cette édition. En bref, Georges Daubin a succédé à Richalus, à la présidence du syndicat de transport du Petit-Cul-de-Sac. C'est un syndicat qui regroupe les deux communautés d'agglomération de Cap Excellence et de la Riviera. Et puis, Jacques Hinoque, personnalité très connue dans le monde du sport et en particulier du judo, a pris, lui, la présidence du Conseil des prud'hommes à Pointe-à-Pitre au titre du Collège des employeurs, conformément à la fameuse règle de l'alternance au sein de cette juridiction paritaire. L'actualité maintenant dans notre grande région de la Caraïbe. Le Venezuela détient les réserves pétrolières les plus importantes au monde et pourtant, il vit sa pied aux crises depuis 30 ans. La chute du prix du pétrole entraîne le pays dans un marasme profond. Dans un marché mondial pétrolier marqué par un excès d'offres et une demande faible, le baril de brut vient de chuter à son plus bas niveau en 12 ans sous les 30 dollars. Un coup dur pour l'économie vénézuélienne qui tient du pétrole 96% de ses devises, revenus essentiels pour financer ses importations. Le président Nicolas Madulo admet lui-même que la situation est catastrophique, mais jusqu'à présent, ses efforts pour y remédier ont été vains. Depuis la mort d'Ogo Chavez, ce sont les pays du Golfe qui ont désormais le pouvoir à l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Ces derniers refusent de réduire leur production, inspirant ainsi noyer la concurrence du pétrole de schiste des États-Unis. Une politique Nicolas Madulo qualifie de suicide, surtout pour le Venezuela, qui n'a pas, contrairement aux producteurs arabes, les ressources nécessaires pour résister à ce qu'il appelle une guerre géopolitique contre le pétrole. Un nouveau grand projet hôtelier arrive en Antigua sous les vestiges de l'ancien Alph-Moon Resort, prestigieux établissement couru par la JET-7 des années 50. C'est le projet du développeur Roupley Resort, qui a été retenu par le gouvernement antillais, à raison de la qualité de son offre et sa capacité à générer beaucoup d'emplois et de retombées économiques. Pour sa part, le groupe Roupley se dit honoré d'avoir été choisi pour la réhabilitation de ce site. Il souhaite une station exclusive avec des expériences et aventures qui créent des souvenirs indélébiles pour les clients. Le groupe informe travailler étroitement avec la population locale afin que les touristes puissent avoir une vraie vision d'Antigua et de sa culture. Roupley annoncera la marque de l'hôtel partenaire ce printemps. La construction devrait commencer fin 2016. Avec ce nouveau projet d'envergure, Antigua est devenu le n'est plus important marché de développement d'hôtels de la Caraïbe, avec une vague de construction de nouveaux projets hôteliers sur les deux dernières années, notamment celui dirigé par l'acteur Robert De Niro à Barbuda. Ce sont les Chinois qui ont construit cette infrastructure sportive de 8000 places pour un montant total de 40 millions de dollars. Une perle pour les Grenadziens en manque d'infrastructures performantes depuis le passage du cyclone Ivan en 2004. La construction du nouveau stade a été réalisée en 22 mois par environ 120 travailleurs chinois et grenadziens. Ce nouveau stade accueillera dès cette année de nombreuses manifestations sportives locales, régionales et internationales, y compris les sports interscolaires. Notamment, plusieurs tourments de football féminin de la CONCACAF vont se jouer dans ce stade remis à neuf. Le gouvernement grenadien souhaite maintenant que les athlètes locaux puissent augmenter leur niveau avec une telle infrastructure et rivaliser avec les plus grands, les Caraïbes. Le 30 janvier 1889, le bateau à vapeur le Nantes-Bordeaux livrait, c'est bien le mot, à Pointe-à-Pitre, 599 travailleurs engagés en Inde. Ce seront les derniers de ce système mis en place pour pallier l'absence de main-d'oeuvre consécutive à l'abolition de l'esclavage en 1848. Langagisme, c'est le terme, s'achevait ainsi. Cet événement sera commémoré cet après-midi par l'association Gopio à Cap-Esther. Jacques Caillachon, un Guadeloupéen d'origine indienne, passionné d'histoire, s'est penché sur ce sujet. Muriel Barlagne l'a rencontré. Aujourd'hui à la retraite, Jacques Caillachon a occupé des postes d'encadrement et de direction générale dans les collectivités territoriales. Il se passionne pour l'histoire de l'immigration indienne en Guadeloupe et dans le reste de la Caraïbe depuis maintenant 10 ans. Un mouvement migratoire qui a débuté à la fin de l'esclavage. Les propriétaires terriens étant à la recherche de main-d'oeuvre, la France signe un accord avec l'Angleterre le 1er juillet 1861 qui lui autorise officiellement à recruter dans sa colonie indienne. C'était un système de rémunération à la journée qui était faible, qui était de l'ordre de 12 francs, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Mais il y avait tout un tas de stratagèmes qui faisaient que finalement cet argent-là, ils l'avaient, mais ils ne l'avaient pas, puisqu'il y avait parfois des difficultés pour les payer. Un peu plus de 43 200 Indiens s'engagent ainsi, ne sachant pas vraiment où ils vont ni dans quelles conditions ils travailleront. Selon Jacques Caillachon, entre 1861 et 1888, 92 navires auraient fait le voyage vers nos côtes, mais seulement 26 retours auraient été organisés vers l'Inde. L'Angleterre a décidé de stopper cette émigration parce que les rapports que ces consuls lui faisaient remonter de Guadeloupe, mais également de Martinique, de Guyane et de la Réunion, puisque c'était le même problème, ces consuls-là disaient que finalement, en gros, les Indiens n'étaient pas bien traités, ils n'étaient pas bien traités conformément aux droits que leur confieraient les textes, s'est précisée spécialement une convention qui avait été conclue entre la France et l'Angleterre le 1er juillet 1861. Malgré l'arrêt officiel de cette immigration en 1888, un dernier bateau arrive en Guadeloupe le 31 janvier 1889. Le nom de Bordeaux fait la traversée depuis l'Inde avec à son bord quelques 600 migrants. Ne pouvant pas toujours retourner en Inde comme le prévoyait le contrat, ces travailleurs devront lutter pour se faire une place dans la société guadeloupéenne. C'était des Indiens sujets britanniques qui naissaient sur le territoire d'une colonie française. Alors donc, il y a eu un débat qui a duré plusieurs années sur le fait de savoir s'ils étaient français ou pas français, sujet français ou pas sujet français. Et puis finalement, ce problème-là a été réglé à la suite de combats qu'a livré Sidambarum pendant plusieurs années, à partir du début du XXe siècle. Et au terme de ce combat-là, effectivement, il a été dit clairement que les descendants d'Indiens nés sur le sol d'une colonie française en Guadeloupe, en l'occurrence, étaient français. Et donc, le problème de la citoyenneté ne s'est plus posé à part entière de là. Et à partir de là, véritablement, les Indiens ont été des Guadeloupéens, à part entière, n'importe quel Guadeloupéen. Voilà. Commémoration donc cet après-midi à Cap-Ester au mémorial des engagés aux alentours de 17h. Sans transition, le sport avec le football en particulier et la 14e journée du championnat de division d'honneur. Deux résultats déjà enregistrés. Le CMA Orkiza qui a défait le Sirocco 2-0 et le Red Star de Pointe-à-Pitre qui a tenu en échec le CSM hier soir à Bémao. Zéro but partout. Cet après-midi, 16h, au programme, USR Arsenal, c'est à Sainte-Rose, Gaulois Solidarité Scolaire à Rivière-des-Pères, Juventus Amical Club de Marie-Galante à Saint-François et puis à 20h, deux autres rencontres, USBM AOG à Bémao et Phare du Canal qui rencontre l'étoile de Mornalot, dernier du classement à Petit Canal. Le temps qu'il fera cet après-midi pour assister à ces rencontres, eh bien il y aura tout simplement du soleil sur tout notre archipel, quelques malheureux petits nuages notamment au-dessus des grands fonds et sur la Soufrière, pas de pluie donc. Les températures seront comprises entre 26 et 28 degrés. Dans un instant, le journal de TF1, un journal qui sera suivi de nos deux magazines, Reportage et Grand Reportage. Je vous retrouve quant à moi à 19h pour notre seconde édition de notre journal régional. Excellente après-midi, bon appétit si vous êtes à table.